Nous avons également voulu envoyer quelques messages, donner plutôt quelques clés à nos mieux. Ils sont diplômés, ça veut dire qu'ils ont des capacités intellectuelles qui n'ont pas le premier corps, c'est pas ce match. Mais en général, nous avons raconté la vie, nous vous posez des fois des questions qui sont les ressorts de votre diplôme, à quoi il faut vous servir. C'est pour ça que nous leur avons délivré quelques sagesses et quelques recommandations à partir desquelles ils pourront s'appuyer pour construire une carrière réussie dans un environnement de plus en plus difficile. Mais j'allais vous écouter à l'heure que notre Afrique s'entendue au continent de l'avenir, où il y a des potentiels énormes et à partir des jeunes africains de prendre leur destin en main et de développer l'Afrique. Personne ne viendra développer notre continent à l'autre part. Nous avons vu, en tant que grand-père, puisque ça fait 25 ans également que nous sommes sortis des écoles qui nous ont formés, des écoles sénégalaises. Moi, j'ai eu la chance d'avoir fait des écoles où mes parents n'ont jamais déboursé tout ceci pour ma formation, donc c'est de l'école de la République. Donc je ressens le devoir de restituer une partie de mon expérience aujourd'hui pour aller à l'école. Félicitations ! C'est très bien ! Pour financer leurs études, qui sont excessivement chères. C'est un signe intérieur qui est extériorisé, mais c'est le signe qui permet aux autres de découvrir l'homme ou la femme de valeur qui est en la personne humaine. Et ça, c'est fondamental. Alors, que dire de plus ? Que dire de plus ? C'est... Je leur ai demandé de toujours avancer. On peut trébucher, tomber, mais toujours se relever. Et quand on se relève, ce n'est pas pour reculer, c'est pour s'arrêter, mais c'est pour toujours avancer. Je vous remercie. Je suis accompagné mon frère et ami, le président Baba Karsi, pour célébrer la cérémonie des étudiants qui sont sortis des 21e et 22e promotion du Sud de Kodakar. Ces promotions-là ont pour parrain le président de l'État général de Sokosim, Hugo So, qui est un frère et un ami, et Malay Faye, qui est aussi un frère. Donc, je suis venu apporter mon soutien, mon amitié, ma fraternité à ces parrains-là, mais également à Baba Karsi, qui, comme vous le savez, est un frère, est un grand frère, avec lequel je chemine depuis plus de 30 ans maintenant. Ensemble, nous avons bâti cette école avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'investissement, avec une vraie éthique de responsabilité, je l'ai rappelé tout à l'heure. J'ai souhaité lui rendre hommage, rendre hommage à son action, à sa culture de responsabilité, à sa culture de résultat, mais aussi à son exemplarité. Voilà le sens de ma présence ici, et naturellement accompagner tous les étudiants et leur dire que l'avenir leur appartient. Alors, c'était vraiment la consécration de 25 ans d'existence, où on sortait notre 21e et 22e promotion, constitué de 700 à 800 diplômés dans tous les domaines du management, avec diverses formations, comme en alternance, l'école d'informatique, l'école des transports, avec toutes les spécialités de transports, maritimes, routiers, ferroviaires, etc., qui montrent la productivité du groupe Sud-de-Côte. Nous fêtions en même temps nos 25 ans, depuis quelques mois, dois-je dire, et évidemment, c'est avec beaucoup d'émotions. Quand on reçoit les anciens qui deviennent avec leurs enfants déjà très grands, assez grands, c'est beaucoup d'émotions. Et l'esprit de famille que nous cultivons dans ce groupe, montrer que tout le monde est ensemble, tout le monde est parent, tout le monde est ami, Je pense que ça rejaillit également dans la formation et dans la perception que nos étudiants ont de leur formation. Et ça, c'est extrêmement important. Nous y accordons beaucoup d'importance. Et quand j'ai reçu tout à l'heure les parents encore qui sont venus me dire merci, merci, je leur ai dit non, c'est nous qui devons vous remercier. Parce que vous nous avez fait confiance. Et la confiance, il n'y a pas de chose de plus grandiose. Oui, je suis souvent ému quand je vois des parents qui se sacrifient à mort pour la formation de leurs enfants. Quand j'ai vu des parents vendre leur maison, des parents vendre leur véhicule, des parents qui sont malades, qui prennent l'argent, avec lesquels ils devaient se soigner pour payer les frais de scolarité. Des parents qui me parlent de leurs enfants comme s'ils me parlaient d'eux-mêmes, de leur futur. Les enfants sont leur prolongement. Et c'est extraordinaire. Ça m'a toujours... J'ai toujours été sans force devant ces parents qui ne croyaient qu'à leurs enfants et l'avenir de leurs enfants. Donc je ne pouvais qu'être ému en en parlant après 25 ans. Je n'arrive pas à m'inviter à cette séquence de remerciement des parents. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501